Des électriciens et des plombiers, des maçons, voilà autant de métiers qu'ils recrutent mais qui souffrent toujours d'un déficit de l'image. Une série télévisée entend bien y remédier. Le projet est né à Lyon, le tournage devrait démarrer à la rentrée. La série propose une immersion dans le quotidien de jeunes apprentis plombiers. Ils découvrent leur futur métier et sa noblesse parce que oui, soudé proprement, calculer une pente pour l'écoulement des eaux, c'est un métier. Cet épisode au programme avec tous les codes propres aux séries. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Bougeon. Avant ça, j'étais en boucherie, c'était pas trop mon délire. L'art de réapprendre, c'est le titre de la série. Les héros, des jeunes qui se sont réorientés et qui ont choisi la plomberie avec les codes habituels des séries télé, explique le réalisateur William Fèvre. Nous, on s'est inspiré d'une série qui existe. Aux Etats-Unis, il va y avoir une voix-off, ce sera la voix-off du personnage principal. Et surtout, lui, à l'image, pourra s'adresser directement au spectateur. Ensuite, beaucoup de musique, un peu de rap. On veut simplement coller aux codes de nos jeunes. Au total, il y aura 7 épisodes de 26 minutes. Ensuite, l'un des héros, c'est Edem, 17 ans, qui a dû apprivoiser la caméra. Au début, quand je commence, c'est un peu gênant. Mais après, j'ai complètement oublié la caméra. Imaginons, on fait une soudure ou on doit changer un robinet. Il nous filme. Vous allez devenir une star, alors ? J'espère. L'idée de départ vient des frères Cohen, pas les réalisateurs d'Hollywood, mais Benjamin et Samuel, patrons de l'entreprise de plomberie Sabeco. L'objectif, c'est de faire prendre conscience que les métiers manuels et du bâtiment sont des métiers attractifs. On n'a pas de problème de chômage. La série sera prête dans un an. Deux chaînes de télé nationales sont déjà sur les rangs pour la diffuser. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.